Assistons enfin à la vente du petit poudrier signé Ligne Vautrin, apporté par Carole. Un objet doté d'une signature très prestigieuse, expertisé 900 euros, et pour lequel notre vendeuse a de grandes attentes. Vu la cote de l'artiste, je suis assez confiante pour passer en salle des ventes, et j'espère que ça va grimper. Bonjour madame ! Bonjour madame ! Quel est votre prénom ? Je m'appelle Carole. Bienvenue Carole, d'où venez-vous ? Je viens d'Amien. Très bien, et alors Carole, je vois que vous nous apportez quelque chose de très très joli, qui va à mon avis nous plaire à tous. Dites-nous un peu plus. Alors c'est un poudrier de Ligne Vautrin, qui contient un poème. Peux-tu nous lire le poème Gérald ? Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment... Là je ne peux plus lire parce qu'il est très abîmé. Le mal est... c'est pas vrai. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire... Donc c'est Félix Harver. Le poète. Voilà, exactement. Du 19ème siècle. Comment l'avez-vous eu ? C'est un objet qui appartenait à ma grand-mère. D'accord. Très bien. Ça devait être une sorte très élégante. Tout à fait. Et elle l'utilisait ? En poudrier. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a encore des restants de poudre. De la poudre de riz. De poudre de riz. Toutes les grand-mères avaient ça. Ça sent tellement bon. Ça semble être un très joli objet. Bien sûr, très joli. Et on avait eu il y a quelques années un poudrier aussi de Ligne Vautrin avec ce même poème. Exactement. C'est le vôtre ? Non, 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 pas du tout. J'ai suivi l'émission. Et Ligne Vautrin, qu'on connaît très bien pour ses miroirs. Et ses bijoux. Et pour ses bijoux et les codes qu'ils peuvent atteindre. Sans jeter un pavé dans la mare, au moins vu qu'on sait d'où il vient, on est sûr qu'il est vrai. Enfin, qu'il est ancien. Ah, bien sûr. Les miroirs, pas toujours. Ah non, les miroirs, c'est... Mais surtout que Ligne Vautrin a débuté en faisant du bronze puisqu'elle a repris l'atelier de ses parents qui eux-mêmes travaillaient le bronze. Ah ça, je ne savais pas. Donc elle a d'abord fait ce genre d'objet. Et puis après, elle a inventé le fameux talozel pour les miroirs. Maintenant, on peut mettre des petites autres choses dedans. Oui, des petites... Oui, tu peux faire une pelle à farine aussi. Tu le laisses ouvert, tu le mets dans ta farine. Oui, c'est pratique, tu vois. Dans le sucre fin. Tu mets des cartes à visite. Un téléphone, tu mets ton téléphone. Tu mets tes cartes de visite. C'est pas mal pour tes cartes de visite. C'est très élégant. Allez, commençons. Ressentrons-nous sur nos enchères. 500 euros. 600. 1000. 1002. 1003. 1004. 1005. Ça se calme un peu, l'engouement. Je crois qu'on va être tous les deux. C'est quand même un très bel objet qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Bien sûr. Tu peux rêver, mon petit gardien. Et la cote de l'île de Vautrin est en pleine expansion. Depuis un petit moment, déjà. Oui, oui, mais bon, ça va en s'améliorant. Et apparemment, Madonna aussi aime beaucoup l'île de Vautrin. Oui, elle collectionne les miroirs, Madonna. On sait jamais. Elle a fait grimper les cotes. Carole a toute une panoplie d'arguments pour faire monter la cote de son objet. Quelqu'un va-t-il surenchérir sur l'offre d'Arnaud à 1500 euros ? Alors ? Moi, pas du tout. Non, hein ? Non. Diane ? Marie ? Bon. Bon. Bon, alors essaye. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une affaire conclue pour votre beau coudrier ensemble ? Peut-être que ça va se déclencher ailleurs. Vous êtes à combien ? 1500. 1500 chez moi. Mais avancez comme ça, on fait une affaire conclue. 1600. On a déjà transigé ensemble. Il y avait quelque chose de resté. Allez-y, reprenez votre place, madame, pardon. Dites-moi. Une sculpture en bronze. Un barzoï de Georges Lavroff. On m'en souvient très bien, d'accord. Bon, à 1600, je maintiens, alors. Alors ? Alors, 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 alors ? 1600 chez Diane. Du coup. 1650. Nous avons 1650 chez monsieur Arnaud Cabry. Qu'en dit madame Châtelet ? Euh... 1700. 1750. Commence à piquer, hein ? Commence à piquer un peu. Tiens. J'aime bien les prix ronds, en tant qu'à faire. Au 1500 ? Carole ! Vous essayez de la séduire, comme ça. Euh... 1800. Alors ? Pourrais-je revoir ce poudrier, s'il te plaît ? Ouais. Une fois que tu auras terminé. Les 850. Il va pas lâcher, quand même. Allez. Je pense que je vais te le laisser, Arnaud. Alors, venez, parce que moi, je suis ravi. Allez, venez faire cette jolie affaire conclue avec Arnaud. Ah, merci. Stop, 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 stop ! Oups ! Elle a dit 1900. Elle ne lâche pas l'affaire. Ah, c'est coquine, t'as fait une voulue. Elle ne lâche pas l'affaire. Alors, allez-y, elle est avec Diane, elle le mérite. Allez, ça y est. Vous êtes sûr ? Venez me voir. Il est sûr, il est persuadé, il est à le temps d'y réfléchir. Venez me voir. Mais à mon avis, il regrette déjà. Donc, c'est pas dit. C'est... Hâtez-vous, hâtez-vous. 1950. Ah ! Je m'en doutais. Moi, j'ai pas envie de dire les 2000, donc je lui laisse. Qu'est-ce que vous pensez de mon offre à 1950, madame ? Pas de regrets ? C'est très beau. C'est le jeu, hein ? C'est sublime. Je reviendrai l'année prochaine pour une autre. Allez, on fera comme ça. Merci beaucoup. Bravo, Carole. Merci beaucoup. Vous étiez presque partie pour aller faire une affaire conclue avec Diane. J'ai eu peur. Carole a bien senti que ce petit poudrier pouvait faire des ravages en salle des ventes. Effectivement, je suis vraiment très contente. Et vous ne vous êtes pas trompée. Estimé 900 euros. Arnaud, vous l'avez acheté ? 1950 euros. Donc, vous êtes un fan de l'Invotrain ? J'ai toujours voulu acheter du l'Invotrain et je suis tombé sous le charme de ce petit objet. C'est une icône du design et je crois que je vais le garder. Ça va rentrer dans ma collection.